Tout Congolais doit jouir d'une justice sociale, quel que soit son statut, pense Maître Donankambola. Il faut rappeler que l'État congolais c'est un État social, c'est-à-dire un État basé sur les principes de distribution équitable des richesses, mais un État dont les pouvoirs publics doivent assurer l'accès aux services de tous les Congolais, c'est-à-dire basé sur le bien-être de ses citoyens. L'article 58 de notre constitution dit que nous avons tous le droit de jouir des richesses nationales et que l'État a le pouvoir de redistribuer équitablement ces richesses-là à tous les Congolais. Ça c'est en théorie et en termes de principe. Maintenant sur le terrain, ce qui est malheureux c'est de constater qu'il y a une divergence terrible, une différence de traitement entre les citoyens congolais. Et quand vous prenez aujourd'hui les gens qui travaillent dans la fonction publique, vous avez les huissiers qui sont traités de façon inéquitable par rapport aux députés, par rapport aux conseillers politiques. Et quand vous revenez à ce truc-là, il est difficile de considérer que la justice distributive est effective en RBC ou en avant en particulier. Ça reste finalement des théories conventionnelles dont la réalité est très... Cet activiste de droit de l'homme appelle les autorités du pays à mettre en place des stratégies pouvant permettre à tout le Congolais de se retrouver. C'est-à-dire qu'on nous fait croire que pour avoir de l'argent, pour avoir accès à un travail, il faut aller dans un parti politique, il faut être un fanatiste. Ce qu'il faut faire aujourd'hui c'est de changer le système, il faut améliorer notre gouvernance, il faut mettre sur pied des programmes de redistribution de nos richesses. Par exemple aujourd'hui nous avons les revenus minés. Comment on utilise les revenus minés pour faire en sorte que chaque Congolais ait accès aux services publics ? Et tant qu'on n'a pas de vision dans ce sens-là, on est dans le fanatisme, on est dans la démagogie, on risque d'avoir au Congo des classes les plus riches et les plus pauvres et la classe moyenne n'existera pas. L'Assemblée Générale de Nations Unies a instauré la date du 20 février, la journée mondiale de la justice sociale. Le terme réténu pour cette année est surmonter les obstacles et libérer les opportunités pour la justice sociale.